Salut les gourmands, alors le produit qu'on va vous présenter aujourd'hui c'est le gandoyau, en fait c'est le grand frère de la petite angoule du Val d'Ajol. Donc c'est la même composition, c'est à dire viande mec de porc, vin blanc d'Alsace et en plus à l'intérieur il y a une petite cointe d'alcool de mirabel. Donc on va le suivre depuis sa naissance à votre assiette. Alors la première étape à la confection de mon gandoyau va être le traitement de nos estomacs. Alors on les a fait cuire préalablement trois bonnes façons dans le chaudière et ensuite on les traite. Alors disons que déjà on va retirer toute la partie noire, la partie noire on l'appelle la fête muqueuse, disons que c'est une partie qui est assez disgracieuse en bouche et on préfère la retirer. Ensuite vous avez du gras là, on le retire sinon on se retrouve avec un gandoyau tout gras. la petite partie jaune qui est un petit peu aigle. Et là vous avez un bel estomac tout propre qui est prêt pour la prochaine étape. Alors nos estomacs sont propres, refroidis, on n'a plus qu'à les émincer. On va préparer nos petites épices. Un petit coup de vin dans l'Alsace. Et la petite goutte de mirabel qui va bien. Alors donc on a émincé nos estomacs de porc, on va dégraisser nos épaules, un peu aussi de la palette, parce qu'on se retrouve avec un beau produit tout maire. Et voilà. Alors, on les a déjà hachés, épicés et on va pouvoir aller les mettre dans notre mélangeur. Et on arrive à ma partie préférée, la plus érotique, le moment du poussage à nos farces dans nos boyaux naturels. Et on va pouvoir aller les mettre dans notre coffre-fort pour aller voir nos petits gants d'œil haut. Donc là, ils sont dans leur avant-dernière étape. Donc on les a suspendus pendant plusieurs heures pour leur fumage et on va pouvoir aller les passer en chaudière pour la cuisson. La dernière étape. Alors voilà, notre petit gant d'œil haut est enfin terminé. Regardez-moi ça comme c'est chouette. Moi, ça m'a fait super plaisir de vous faire découvrir notre terroir. On se retrouvera pour une nouvelle gourmandise et surtout pour une prochaine vidéo dans ma cuisine. Et je vous montrerai comment moi je l'adore. Au revoir.